Salut l'ami ! Aujourd'hui j'ai envie de te parler de la sécurité en voyage. Alors pourquoi ? Parce que j'ai pas mal de questions qui reviennent souvent sur ce thème. Et puis il y a pas mal de clichés autour de la sécurité en voyage, de fausses idées, etc. Et la première chose c'est qu'on pense souvent que la sécurité c'est une question de chance uniquement. Or c'est complètement faux. La sécurité, c'est avant tout des connaissances, des techniques, et aussi il y a une grande part de psychologie. Et c'est sur ce dernier point que je vais m'attarder aujourd'hui dans cette vidéo. Et plus spécifiquement sur la bonne attitude à avoir en voyage. Alors tout d'abord la première chose à savoir c'est d'avoir une attitude sûre et ferme. En effet les premières victimes en général, enfin la victime un peu idéale, tu vois c'est le gars qui débarque dans un nouvel environnement, en voyage. Par exemple le gars qui débarque pour la première fois en Asie, et notamment en Inde, il arrive, il est complètement désorienté, c'est un nouvel environnement. En plus l'Inde c'est quand même fort, tout est fort, etc. Il y a de quoi être désorienté, surtout si c'est ton premier voyage à l'étranger, en dehors de l'Europe disons. Donc voilà, t'es désorienté, t'es fatigué par le voyage. Bon et après il y en a aussi qui sont peut-être un peu naïfs, tu vois. Tout le monde est beau, tout le monde il est gentil. Et tu vois cette attitude là, et bien ça se voit, les escrocs, ceux qui vont venir te chercher des problèmes, et bien ils savent te repérer à des kilomètres à la ronde. Ce sont des fins psychologues et ils le voient. Et alors justement là je te parle de l'Inde parce que j'ai une petite anecdote à ce sujet. Lorsque j'ai débarqué en Inde, et bien je me suis fait avoir dès le premier jour en fait. Alors c'est un truc assez connu en plus, c'est que quand tu débarques à Nouille-Délie, t'as plein de voyageurs qui cherchent à acheter un billet de train, tu vois. Il faut aller à un bureau spécifique. Et en fait tu trouves, si tu demandes ton chemin, si tu demandes à des gars dans la rue, ils vont t'indiquer, ils vont te fourvoyer en fait, ils vont t'indiquer un faux bureau. Un faux bureau où acheter ton billet et en fait ça va être plus cher. Et en fait j'ai galéré tout un après-midi, non mais quand j'y pense c'est un peu ridicule. J'ai un peu honte de moi mais bon, j'ai galéré tout l'après-midi pour trouver le bon bureau à la gare de Nouille-Délie. Voilà, incroyable. Alors je sais pas si t'as remarqué en fait, mais là je suis en train de marcher sur un terrain de golf. D'ailleurs t'as des gars là qui sont en train de jouer, ils se déplacent. Buenas. Bien. Et bon c'est très joli, c'est vraiment superbe là. Voilà, le gars là, il va faire son, je sais plus comment on appelle ça, dans le golf. Il faudra peut-être que j'essaye un de ces quatre quand même, je m'y suis jamais mis. J'ai un peu le cliché que c'est un peu chiant comme sport mais ça doit être sympa, il faut au moins que j'essaye. Et donc cette attitude aussi elle doit se manifester d'un point de vue physique, c'est-à-dire marcher d'un pas rapide, assez rapide et sûr. Tu vois, il faut que tu donnes l'impression que tu sais où tu vas, même si t'es perdu, même si tu sais pas du tout où tu vas. Mais tu vois, il faut que tu inspires confiance, etc. Et d'ailleurs si tu voyages avec un gros sac de 20 kilos plus un petit sac de 10 kilos devant, ta mobilité elle en prend un sacré coup. Et forcément t'es un peu plus vulnérable et pas forcément au gars qui va te sortir un couteau dans une rue sombre, non. Mais voilà, t'es vulnérable, t'as toute une ribambelle de rabatteurs qui vont te suivre facilement. Encore une fois en Inde, mais bon je cite l'Inde là parce que c'est vraiment ce qui me vient à l'esprit mais je pourrais citer d'autres pays. T'as plein de rabatteurs qui te suivent pour te demander 50 choses, etc. Et forcément avec ton gros sac, c'est difficile de les semer, tu vois. D'où l'intérêt d'ailleurs de voyager léger voire ultra léger. J'en parlais il n'y a pas longtemps sur mon blog d'ailleurs. Il y a une moto un peu bizarre là. Elle est marrante, c'est une espèce de petit scooter. Sympa le petit dessin. Alors je ne sais pas si c'est spécial Terran Golf. J'aimerais bien essayer. Le gars ne doit pas être loin à mon avis, il y a du monde. Et encore une fois lorsque vous marchez dans la rue, et bien marchez d'un pas ferme. Voilà, vous savez où vous allez. Et vous essayez de faire respecter, vous voyez, un périmètre de sécurité autour de vous. Vous essayez vraiment de faire en sorte qu'il soit respecté. Alors en Amérique latine, c'est souvent un cas classique. Alors je ne veux pas vous faire peur avec l'Amérique latine, mais j'ai rencontré beaucoup de voyageurs à qui c'est arrivé. Ils se baladent dans un quartier. Bon, il est forcément un peu tard. Ce n'est pas le quartier le plus huppé. Ils se baladent tout seuls. Et il y a un gars qui vient les aborder. Et ils commencent à discuter avec lui, tu vois. Il a l'air même un peu sympa. Mais bon, je pense qu'en général, tu as un petit doute dans le coin de la tête, dans ce cas-là. Et le mec, il commence à prendre la confiance, tu vois. Il voit que tu es réceptif, que tu as l'air sympa, etc. Et au bout d'un moment, il sort un couteau. Et vas-y, donne-moi ton fric, donne-moi ton appareil photo, etc. Donne-moi tout. Voilà, ça c'est vraiment un truc assez classique. Alors pour l'éviter, bon, outre le fait qu'il ne faut pas trop se balader dans certains quartiers, etc. Il faut se renseigner auprès des locaux. Voilà, si tu marches d'un pas assez rapide, et tu vois, en établissant, peut-être, si tu renvoies le mec, tu t'envoies balader le mec. Dans ce cas-là, peut-être qu'il ne t'aurait pas suivi. Et peut-être que, voilà, ça ne serait pas arrivé ce qui est arrivé. La deuxième chose importante, c'est la communication et le sourire. Voilà, il faut montrer que tu n'as pas peur de ton environnement dans lequel tu évolues. Et cela passe par aller vers les autres, et voilà, avec le sourire. Et voilà, on églige souvent le pouvoir du sourire. Or le sourire, c'est vraiment une arme absolument fantastique, puisqu'il apaise les tensions, il les prévient, voilà, il facilite les rencontres. Et voilà, ça montre, il montre aussi que tu es en confiance et que tu es à l'aise. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire, qu'il faut essayer de faire vraiment naturellement. sourire, aller vers les autres, même si, encore une fois, tu n'es pas très dans l'environnement. Hop, ben là, je suis en train de me faire engueuler, parce qu'ils sont en train de... Je suis en plein milieu de leur jeu, là. Je me suis fait grave engueuler, là. On va faire le tour du lac. Voilà, il y a un petit lac, là. C'est vraiment beau, je trouve. C'est assez charmant. Et alors, dernière chose, aussi, c'est l'importance de parler quelques... de parler la langue locale, du moins quelques mots, quelles expressions, tu vois. Et ça fait tout de suite une différence. Les gens sont beaucoup plus cools avec toi, beaucoup plus avenants, beaucoup plus souriants, et ça facilite vraiment les rencontres. Et encore une fois, ça montre que tu maîtrises un minimum ton environnement, que tu es un minimum sûr de toi. Bref, c'est vraiment une super chose à faire lorsque tu es dans un pays, voilà, apprendre quelques expressions par cœur. Voilà pour cette vidéo sur la sécurité en voyage. J'aurais pu te parler de plein de choses, du rôle de l'intuition, du bio-optimisme, de plein d'autres choses. Et si ça t'intéresse au sujet, je t'invite à regarder mon guide « La méthode atypique pour voyager en sécurité » où tu trouveras tout, des connaissances, tout ce qu'il faut savoir, les connaissances, les techniques, des liens vers des accessoires utiles pour voyager. Voilà, je t'invite vraiment à aller regarder ça de plus près. Voilà, si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker, à la partager, ou à t'abonner à la chaîne YouTube. Et quant à nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Hey, abonne-toi à ma chaîne YouTube !